En tant que créateur de contenu, on peut passer des heures à filmer, à monter, à peaufiner nos vidéos, mais la chose essentielle qui va rendre la vidéo mémorable, c'est la musique, ou les effets sonores. Peut-être que tu galères à trouver la bonne musique qui va créer l'ambiance que tu recherches dans tes vidéos, ou alors quand tu trouves la bonne musique, au final tu te retrouves avec une réclamation pour droit d'auteur, et du coup, impossible de monétiser la vidéo. Eh bien ne t'inquiète pas, aujourd'hui je vais te partager les meilleurs sites pour libérer ta créativité et accéder à des milliers de chansons sans avoir à te tracasser avec tout ce qui est copywriting. Découvre dans cette vidéo mon top 3 des meilleurs sites de musique libres de droit. Hello, moi c'est Rita, si tu es nouveau ici, bienvenue à toi. Sur cette chaîne, tu trouveras des conseils, des tutoriels, des astuces pour t'aider à faire grandir ton audience sur YouTube. Donc si tu n'es pas déjà abonné, n'oublie pas de le faire. Pour commencer, le premier que je vais te partager, c'est la bibliothèque audio de YouTube lui-même. Et je ne te parle pas des chaînes YouTube qui partagent des sons sans copyright, mais bien de la bibliothèque audio qui se trouve dans ton YouTube Studio. Pour y accéder, tu vas cliquer ici en haut à droite, puis sur YouTube Studio, et à gauche tu trouveras la bibliothèque audio. Dans cette bibliothèque, tu verras qu'il y a pas mal de musique que tu peux choisir et directement intégrée dans tes vidéos YouTube. Pour ça, tu auras juste à cliquer sur télécharger et utiliser le fichier audio dans ton montage. Pour la musique que tu vas utiliser, il faudra juste faire attention au type de licence. Parce qu'il est possible que pour certaines chansons, on te demande de créditer l'artiste. L'inconvénient avec cette bibliothèque, c'est que les meilleurs sons sont forcément très populaires. Donc tu pourras retrouver ta musique dans plein d'autres vidéos sur YouTube. Du coup, niveau originalité, bah c'est pas super. À ce moment-là, il faudra considérer d'autres options. Un autre inconvénient, c'est que ces musiques, elles sont utilisables uniquement sur YouTube. Donc si tu prévois d'utiliser ces musiques sur une autre plateforme autre que YouTube, comme Instagram ou TikTok, là, à ce moment-là, tu risques de recevoir des réclamations pour droits d'auteur. Cette bibliothèque, elle est uniquement destinée aux vidéos sur YouTube. La deuxième solution que je te propose, c'est mon favori. C'est la solution que j'utilise depuis plusieurs années pour toutes mes plateformes, et c'est Epidemic Sound. C'est une vraie mine d'or pour tous les créateurs de contenu qui cherchent à créer une ambiance particulière dans leurs vidéos. L'un des principaux avantages d'Epidemic Sound, c'est la qualité professionnelle de ses sons et de ses effets sonores. Mais pour moi, ce qui a fait pencher la balance pour Epidemic Sound, c'est qu'ils ont une bibliothèque musicale vraiment très, très, très étendue. Du hip-hop, du jazz, de la musique latine, de la pop, du rock, du gospel, du R&B. Bref, il y a tout. Que t'aies besoin d'une musique inspirante pour des vidéos motivation ou d'effets sonores captivants pour une vidéo de voyage, ou sinon des sons qui créent un peu de suspense si tu fais des story time ou des trades horreurs, tu trouveras certainement ton bonheur ici. Une autre chose que j'apprécie particulièrement sur ce site, c'est qu'Epidemic Sound, en fait, ils ont rendu la recherche de sons très, très facile. Tu peux rechercher en fonction des thèmes, des ambiances, des humeurs et même des instruments spécifiques. Ça te permet, en fait, de trouver rapidement des éléments qui correspondent parfaitement à l'émotion que tu cherches à transmettre dans ta vidéo. Ils ont aussi une application que tu peux télécharger sur ton smartphone si jamais tu fais du montage sur ton téléphone ou alors que tu veux créer des stories. Et sur ce site, toutes les musiques, tous les effets sonores que tu vas y trouver sont totalement libres de droits. Ça signifie que tout ce que tu vas télécharger, tu pourras l'utiliser en toute tranquillité dans tes vidéos sans te soucier de savoir si tu vas te retrouver avec des réclamations par YouTube à cause des droits d'auteur. Et bien sûr, toutes ces musiques, tu pourras les utiliser aussi bien sur Instagram que sur TikTok, que sur ton compte YouTube ou sur ton site Internet. En prenant un abonnement, tu as accès à une licence complète qui te donne le droit de télécharger tous les éléments du site. Ça te donne la liberté de les utiliser à vie même si ton abonnement prend fin. Et en fait, pour toi, c'est un gage de tranquillité pour tes vidéos passées comme futures. Tu peux tester Epidemic Sound gratuitement pendant 30 jours et en passant par le lien que je te mets dans la barre de description, sache qu'il s'agit d'un lien affilié. Ça ne te coûtera pas plus cher si tu décides de t'abonner au bout d'un mois d'essai. Mais moi, je reçois juste une petite commission pour t'avoir recommandé ce site. Ensuite, la troisième option, elle est un peu similaire à Epidemic Sound, mais là, c'est une version gratuite. Mais qui dit gratuit, dit forcément moins d'avantages. Puisque par rapport à Epidemic Sound, là, en fait, on va se retrouver avec une bibliothèque un petit peu moins fournie. Et tu ne retrouveras pas tous les genres musicaux comme on le retrouve sur Epidemic Sound. La particularité de ce site, c'est qu'il a été créé par des créateurs pour des créateurs. Et il est constamment renouvelé avec de nouveaux sons. Et le rendu accessible est assez simple à utiliser, justement pour te permettre de trouver ce dont tu as besoin pour tes vidéos sur tes réseaux sociaux. Et si tu peux voir le genre d'ambiance qu'on retrouve, il n'y en a pas énormément, mais il y a quand même de quoi faire son choix. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils détiennent les droits de tous les sons présents sur le site. Donc, il y a vraiment très peu de risques que tu te retrouves avec des réclamations pour droits d'auteur. Et si jamais tu reçois une réclamation, tu as la possibilité de télécharger la licence qui te permettra de contester la réclamation pour droits d'auteur. Donc, si ça t'intéresse, tout ce que tu as à faire, c'est de créer un compte pour pouvoir commencer à télécharger les musiques. Voilà mes trois recommandations si tu cherches de la musique libre de droits. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si, bien sûr, tu as d'autres recommandations à partager, n'hésite pas à les faire également en commentaire. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut !